Sarah, il y a un an, tu écrivais ce livre, Un si long silence, et tu faisais la couve de l'Obs. Tu y révélais que tu avais été victime de ton entraîneur. Ces révélations ont créé une véritable déflagration dans le milieu du sport. Il y a eu un avant et un après, Sarah Habitbol. Comment est-ce que tu as vécu, toi, ce moment-là ? C'est vrai que c'était un raz-de-marée médiatique, mais je ne m'en suis pas rendue compte, je pense, au départ. La première interview était pour moi très difficile, puisque la veille, je ne voulais même pas y aller, et j'en voyais des petits singes comme ça, qui se cachaient les yeux en disant « Je suis encore dans la honte », « Que vont penser les gens ? » J'étais vraiment mal, j'avais peur d'y aller à cette première radio. Mais je l'ai fait, j'y suis allée. Et derrière, tous les médias ont pris le relais, parce que je crois que mon histoire, elle est vraie, elle est sincère. Je suis restée 30 ans dans le silence, et ça a beaucoup touché le public et les médias. Et j'ai annoncé des choses terribles qui m'étaient arrivées. Mais je ne m'en suis pas rendue compte, honnêtement. Je m'en suis rendue compte un petit peu plus tard, je pense. Et là où je suis vraiment contente, c'est que d'autres victimes ont pu parler, grâce à mon témoignage. Et elles ont appelé le ministère en disant « Voilà, grâce à Sarah Bitbol, aujourd'hui, on peut dénoncer. » Il y a eu plusieurs fédérations malheureusement inquiétées, comme la fédération de roller, de judo, d'athlétisme, d'équitation. Donc, c'était difficile de parler, mais je crois qu'il le fallait. Il le fallait pour la nouvelle génération, et il le fallait pour libérer la parole des autres. La veille de ces révélations, tu avais encore honte. Tu disais « Je ne vais peut-être pas parler. » Tu n'osais pas. Tu avais peur des réactions des gens, de celles de ton frère qui ne savait pas, de celles des réseaux sociaux. Comment ça a été reçu, ta parole ? La parole a été très bien reçue. J'avais peur. J'avais peur qu'on me voit différemment. C'est vrai que quand les gens parlaient de moi, c'était « Vous nous avez fait rêver par vos spectacles, par votre palmarès, par votre patinage avec votre partenaire Stéphane Bernadis. » Donc là, annoncer quelque chose comme ça, je me suis dit « Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Les gens, c'est honteux. » Mais pas du tout. J'ai eu des messages vraiment de soutien, d'amitié, des messages d'amour. C'était énorme, et ça m'a permis de remonter un peu plus vite, je pense, la pente, et de me dire « J'ai bien fait parler. » Parmi les réactions, il y a eu beaucoup de victimes qui t'ont écrit. Beaucoup, beaucoup de messages. Ça pouvait être par exemple une mamie de 75 ans qui me disait « Merci Sarah d'avoir parlé parce que grâce à vous, j'ai pu parler à mon mari, j'ai pu parler à mes petits-enfants. J'ai pu me rendre compte pourquoi je n'aimais pas les endroits enfermés, pourquoi je n'arrivais pas à voyager. » Et ça, c'est grâce à la lecture de votre livre. Donc je vous remercie. Je vous remercie pour ça parce qu'aujourd'hui, je me sens mieux. Il y avait aussi des jeunes femmes d'une trentaine d'années, dont une que j'ai rencontrée d'ailleurs. On s'est donné rendez-vous, elle avait mon livre dans les mains et elle m'a dit « Sarah, depuis que vous avez parlé, votre livre est sur ma table de chevet. Je dors avec ce livre à côté de moi et vous m'avez donné la force d'aller porter plainte contre mon agresseur. » C'était il y a quelques années et grâce à vous, je suis allée porter plainte et ça, j'oublierai jamais. Vous m'avez donné de la force. Alors je lui ai dédicacé mon livre, mais ces moments-là, ça vaut tout l'or du monde pour moi. Et de la part du monde du patinage, comment on réagit ? Alors d'abord, ceux que tu connaissais bien, Philippe Candelro, Gwendal Pesra. Et puis évidemment aussi, comment ça a été reçu par, on va dire, plus les institutionnels du monde du patinage ? Mes amis du patinage artistique ont été super, ils m'ont bien soutenue. Gwendal, Philippe, Stéphane, mon partenaire, c'était des appels téléphoniques. « Écoute, on vient te voir, on te soutient. » Et ton club, le club des Français volants, est-ce qu'il t'a soutenue ? Est-ce que tu travailles avec lui ? Avec le club, c'est un peu compliqué. Voilà, on m'a trouvé plusieurs raisons. Alors les raisons sanitaires, la dérogation qui n'était pas en bonne et due forme. Et pour le moment, malheureusement, je ne peux pas m'entraîner dans la patinoire qui m'a accueillie depuis l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 27 ans. J'ai quand même remporté pour la France énormément de médailles. Et aujourd'hui, j'ai des difficultés à aller m'entraîner dans ma patinoire. Et ça, c'est très difficile à vivre psychologiquement. Le président de la Fédération des Sports de Glace, Didi Gayaga, il a été obligé de démissionner. Il y a une nouvelle présidente qui a été élue, qui s'appelle Nathalie Péchala. Cette Fédération des Sports de Glace, est-ce qu'elle t'a soutenue ? J'attendais de la part de la nouvelle fédération plus de soutien, disons, et un certain respect pour ce que j'ai fait et pour la libération de la parole, parce qu'il fallait beaucoup de courage pour le faire. Au moins un appel aux victimes, pas que moi, mais toutes les autres victimes. Comment allez-vous ? Avez-vous besoin d'un soutien psychologique ? Comment on peut vous aider ? Quand tu parles, on a l'impression que tu as été un peu écartée avec cette nouvelle fédération. Quelles sont tes relations ? Est-ce que tu travailles avec eux ? Je m'étais rapprochée de la présidente de la fédération. Je l'ai eue en ligne et elle m'a dit, écoute, pourquoi pas propose tes services ? Donc j'ai envoyé un email avec plusieurs propositions, plusieurs angles. Pour le moment, malheureusement, tout a été refusé. Et j'ai reçu un email d'ailleurs qui me dit qu'il y a des offres d'emploi avec le site internet, les offres d'emploi d'entraîneurs dans les patinoires autour de Paris, en province, et que je peux tout à fait proposer mes services dans une patinoire. Et que pour le bénévolat, je suis la bienvenue aussi. Comment tu expliques ça ? Ça veut dire que tu as parlé et d'une certaine manière, tu as sali. Et donc, il faudrait aujourd'hui oublier cette parole, passer à autre chose et faire comme si tout ça n'existait pas ? J'ai l'impression que c'est ce qu'ils veulent. J'ai l'impression qu'ils veulent qu'on passe à autre chose, que Sarah Bitbol, elle a sali le patinage artistique en parlant de viol, et qu'il faut passer à autre chose, une nouvelle ère, et passer au futur, et ne plus parler de cette histoire, parce que de parler cette histoire, ça salit le patinage artistique. Et moi, je n'ai pas cette impression-là. Moi, j'ai voulu parler pour la libération de la parole des autres victimes, et non pas simplement dans le patinage artistique, mais en règle générale. Et je n'ai pas voulu faire ça pour salir le patinage. Le patinage, c'est ma passion, le patinage, c'est toute ma vie. J'aime ça, j'aime entraîner, j'aime le rapport avec les enfants, j'aime la chorégraphie. Donc, je n'ai pas fait ça pour ça. Et quand je me le prends comme ça, en pleine face, j'avoue que ça me fait de la peine, parce que ce n'était vraiment pas le but. Et tout ça, c'est mal interprété, et c'est triste. Mais ce n'est pas grave, la roue tourne. Il y a le karma, et je pense que des belles choses ont arrivé pour moi, et les collaborations avec la fédération. Peut-être que ça ne se fera pas, mais ce n'est pas grave, c'est comme ça. Tu as l'impression qu'aujourd'hui, la mesure est faite de ces drames, et que les mesures sont prises, à la fois dans le milieu du sport, et puis au niveau de la justice. Est-ce que les victimes qui te contactent, elles sont entendues rapidement, par exemple ? Il y a une prise de conscience, oui, mais malheureusement, au niveau de la justice, c'est là où c'est très lent, et où malheureusement, on n'avance pas, parce que nous, on essaie de faire avancer la loi. On a monté toute une campagne, les associations, les victimes, et certaines personnalités, toute une campagne contre l'imprescrivité des crimes sexuels, et on voulait que l'amnésie traumatique aussi, on l'introduise dans la loi. Donc on a été interviewé, en fait, par une députée, et le résultat n'est pas positif du tout, puisque l'imprescrivité des crimes sexuels a encore été rejetée, et également l'amnésie traumatique aussi. Donc on n'avance pas, parce que nos agresseurs sont toujours dehors, mais nous, on est punis toute notre vie. On ne peut pas rester comme ça, les victimes qui sont punies, et nos agresseurs sont impunis, c'est le monde à l'envers. Quand on roule très vite, on a une contravention, et on est punis, tout de suite. Donc c'est tout ça qui ne va pas. C'est pas de notre faute si on ne se souvient pas. Le cerveau se protège, en fait, quand on est enfant. Des choses très graves, le cerveau met ça de côté pour nous protéger. Et ça sort un jour, mais c'est trop tard. Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est de copier sur les autres pays qui ont passé cette loi, et qui ont levé l'imprescrivité des crimes sexuels sur mineurs. Notamment au Royaume-Uni, en Belgique, il faut copier ces pays-là. Le Canada aussi. Et je me bats pour ça, c'est un combat vraiment national, un combat commun pour toutes les victimes. Alors, celles dont il y a prescription, je sais que, évidemment, ça sera trop tard, puisque la loi n'est pas rétroactive. Mais c'est pour le futur, si jamais ça arrive. Il faut protéger la nouvelle génération, nos enfants et les enfants de nos enfants. Tout à l'heure, tu parlais des conséquences à vie. Comment tu vas aujourd'hui ? Ça va mieux. Ça va vraiment mieux. J'arrive à prendre ma voiture déjà et aller partout, ce qui n'était pas le cas il y a quelques temps. Je me sens beaucoup plus légère, plus heureuse. J'ai retrouvé mon humour. Alors, il y a encore des jours difficiles, évidemment, et je n'arrive pas encore à être 100% bien. Les lieux inconnus, j'ai encore du mal. L'avion, ça va, mais il faut faire beaucoup de sophrologie, beaucoup de méditation. Il y a encore des choses, et c'est normal, parce que tout ne peut pas être balayé en quelques mois. Mais en tout cas, aujourd'hui, je me dis, heureusement que j'ai parlé. J'ai bien fait parler. Elle est où, la honte, aujourd'hui, en fait ? Il n'y a plus de honte, aujourd'hui. Non, non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Ça, c'est grâce au livre qui a été écrit. C'est grâce au mot viol que j'arrive à prononcer, sans avoir honte. Il me reste une dernière chose, c'est de parler à ma fille. Ça, je n'ai pas encore réussi. Qu'est-ce qui fait qu'il reste encore ce petit silence ? J'ai peur de sa réaction, je crois, tout simplement. Je n'y arrive pas. Et pourtant, il faut que je le fasse. Il faut que je me dise qu'au contraire, elle sera fière de moi. Et elle dira, ma maman, elle se bat pour un grand combat, pour une belle cause. Mais je suis encore bloquée. Je voudrais vraiment briser ce blocage en moi. Et là, je crois que je serais vraiment libérée, une fois que je leur ai parlé, vraiment 100%. Mais voilà, je suis encore un peu, vis-à-vis d'elle, un peu gênée. Mais je vais y arriver. Dans le livre, tu racontais tes cauchemars avec ton agresseur. Il y en avait beaucoup, en fait, où c'était des petits papiers qui symbolisaient l'impossibilité de prendre la parole. Et là, tu m'as raconté ton dernier cauchemar, qui est très, très différent. Dans ce cauchemar, en fait, on est dans un banquet. Après spectacle, il y a toujours des banquets. Il y a plein, plein, plein de monde. Et à un moment donné, je me retrouve avec mon agresseur, allongée par terre, mais sans personne. Et il s'approche de moi pour essayer de me déshabiller. Et pour la première fois, je crie non. Non ! Et là, je me réveille. Et là, je me dis, Sarah, ça y est, tu as dit non. Et voilà, j'ai l'impression que tout ça, c'est en voie de guérison. Parce que maintenant, j'arrive à dire non, alors que je n'arrivais pas. J'ai parlé, j'ai libéré ma parole, mais je vais mieux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux dire aux victimes, ne restez pas dans le silence. Parlez ou écrivez à votre meilleur ami, à votre soeur, à votre papa, à votre maman, à votre compagnon, à votre mari. Mais ne restez pas dans le silence, parce que ce n'est pas comme ça qu'on va mieux. et c'est pour ça qu'on va mieux. Merci.